Bonjour, je suis Nicolas Dissot, professeur à l'Université de Lille. Je suis professeur en droit privé et avocat au Barreau de Lille également. J'ai créé la revue avec toute l'équipe en 2007, la revue Droit et littérature, qui en est maintenant à son troisième numéro. La revue Droit et littérature est née de deux choses. Elle est née d'une passion, évidemment, car je suis passionné et de droit et de littérature. Et il me semblait, c'est la deuxième chose, qu'il manquait quelque chose, car les études croisées en droit et littérature apportent beaucoup. Et il n'y avait rien, du moins il y avait des études dispersées, mais il n'y avait pas un canal de diffusion qui permettait à différents auteurs de s'exprimer à ce sujet. Par ailleurs, évidemment, la revue est née d'une rencontre avec Emmanuel Filiberti, qui dirige les éditions de l'Extinso et qui s'est montré très intéressé par le sujet. Alors, je m'appelle Yves-Edouard Leboz, je suis maître de conférence en droit privé à l'Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, où j'enseigne des matières de droit privé, et bientôt, au second semestre, un cours de droit et littérature que je suis très fier de pouvoir dispenser pour la première fois dans cette université. Alors, comment choisit-on les sujets ? Tout dépend en réalité de la structure de la revue, parce que vous avez une partie thématique, où là il s'agit de partir d'un thème que l'on choisit en en discutant avec le comité scientifique, et plus particulièrement Yves-Edouard Leboz, qui est secrétaire général de la revue. Donc ça, ça se fait sur la base d'intuition, d'envie. Par exemple, le dernier, on a eu un peu de flair, parce que bien avant le mouvement des Gilets jaunes, on avait perçu que la rébellion était un thème qui pouvait intéresser le droit et la littérature. Mais pour le reste, la revue comprend aussi une partie variété et une partie recension. Et donc ça, c'est sur la base de suggestions spontanées de la part d'auteurs. Et là, on ne choisit pas, on retient les articles sur la base d'une lecture. La revue se structure autour d'abord d'un dossier avec différents thèmes. Alors on avait commencé avec la responsabilité de l'écrivain, ensuite on a eu Victor Hugo, et tout récemment la rébellion, bientôt l'Europe, ensuite Proust. Donc on n'arrête pas d'essayer de développer des nouveaux thèmes stimulants qui collent avec l'actualité ou pas. Alors là, l'Europe, évidemment, c'était dans l'actualité des derniers mois à cause des élections européennes. On a pris le temps de la réflexion et donc ce sera pour 2020 pour que aussi bien les littéraires que les juristes qui participent à la revue prennent le temps de réfléchir, d'avoir les résultats des élections européennes aussi. Et puis pensent avec du temps, le temps long de la réflexion. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une revue annuelle, bien évidemment, ne pas être stressé, ne pas être angoissé. Déjà que les délais restent courts même avec une revue annuelle. Donc prendre le temps de la réflexion, bien préparer les dossiers. Ce n'est pas toujours facile de trouver des contributeurs. Alors il faut prendre le temps, bien les choisir, savoir si leur emploi du temps leur permet d'écrire quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc nous prenons notre temps de préparer les dossiers très en avant. Alors le premier numéro était consacré, il y avait un dossier qui était consacré à la responsabilité de l'écrivain, responsabilité civile, pénale, sociale, etc. Le deuxième, lui, a consacré un numéro à Victor Hugo. On a retenu des thèmes qui, nous semblait-il, étaient susceptibles d'intéresser le plus large lectorat possible. C'est vrai que Marcel Gauchet était un personnage important pour nous parce que c'est la figure de l'intellectuel complet qui s'intéresse à beaucoup de choses, et notamment au droit, sans être pour autant un juriste. Il convoque beaucoup la philosophie, l'histoire, aussi la psychanalyse, donc c'est très important pour nous. Pierre Jourde, dont on a obtenu une contribution dans le dossier de la rébellion. Et écrivain, enseignant à l'université. Nous avons aussi eu la joie d'avoir des contributions de littéraires. Ça, c'était vraiment très intéressant. Notamment Marie-Cécile Leblanc, qui nous a fait une contribution consacrée à Proust, à la recherche du temps perdu, et au personnage de Vinteuil. Donc, pour une revue juridique, des profils différents et qui viennent de ce qu'on appellerait peut-être très largement le monde intellectuel. C'est très important pour nous d'attirer aussi bien des universitaires que des intellectuels au sens large, qu'ils soient médiatiques ou pas. Ça, ce n'est pas la question, mais qu'ils aient les idées larges sur les sujets qu'on essaye de soumettre à leur réflexion. La revue s'adresse à tout le monde, à tous les curieux, évidemment, aux juristes, qu'ils soient étudiants, avocats, magistrats, juges, vraiment tout le monde, les collègues, évidemment, les universitaires, mais aussi aux littéraires et plus généralement à toutes les personnes qui sont intéressées par la dimension juridique de la culture générale. On estime, le projet de la revue consiste à mettre le droit hors les murs de l'université. Il s'agit de montrer que le droit fait partie de la culture générale et qu'inversement, la culture générale doit aussi nourrir les études, les réflexions juridiques. Alors, les grands objectifs de la revue, c'est d'en faire vraiment ce support intellectuel pour créer un réseau international qui intéresserait alors peut-être au premier chef l'Europe. En tout cas, nous essayons de développer un réseau en Europe. Nous avons de très bons contacts avec l'Italie, qui est un acteur majeur du mouvement droit et littérature. La Suisse, depuis quelques temps, et ça c'est une très bonne nouvelle. L'Espagne, tout récemment. L'Angleterre, bientôt. Les Pays-Bas, grâce à ce colloque organisé par l'université de Bordeaux, nous avons rencontré une universitaire néerlandaise qui s'intéresse au mouvement droit et littérature depuis très longtemps et donc vraiment créer un mouvement. Alors, ce serait exagéré de dire qu'il doit être européen contre le mouvement américain, parce que c'est aux États-Unis que s'est structuré le mouvement droit et littérature dans le monde universitaire. Mais il est vrai que l'Europe a des talents dans le mouvement droit et littérature et la revue veut s'en faire l'écho et lui donner toute la dimension qu'elle mérite.